Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Pour créer des puits de carbone. Lutte contre la spéculation avec cette saisie record. Plus de 23 000 tonnes de café dissimulées dans plusieurs ports pour provoquer une pénurie sur le marché national. C'est ce que révèle le ministre du Commerce. Arrasa des bombardements font 33 morts dont des humanitaires. Au lendemain de l'appel de l'Assemblée Générale de l'ONU a un cessez le feu dans la bande. Et puis sport, l'événement d'aujourd'hui c'est le tirage au sort des 32e et finales de la Coupe d'Algérie. Il se déroulera cet après-midi au cercle militaire de Bimsous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est à Boujou Mboura. En tant qu'envoyé spécial du chef de l'État, il a été reçu par le président burundi. Attaf lui a remis un message du président à Majid Taboun et transmis ses salutations ainsi que ses aspirations à renforcer la coopération bilatérale. Lutte contre la spéculation avec ses 23 000 tonnes de café importés et saisis. Ils étaient stockés au niveau de plusieurs ports pour créer une pénurie sur le marché national. C'est le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national qui l'a révélé. Voici les propos de Tayyip Zitouni. Malheureusement, on a enregistré au niveau national 23 000 tonnes de café vert importés à coups de devises déboursées par l'Algérie. 23 000 tonnes qui représentent près de 1 200 conteneurs importés et stockés dans les ports algériens. Au port d'Algérie uniquement, il y a eu 6 000 tonnes de café vert qui connaît des perturbations sur le marché national. Pourquoi donc ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est la spéculation qui est là pour affaiblir l'économie nationale. Deuxièmement, c'est à des fins politiques de réseaux criminels qui pratiquent la spéculation dans le marché algérien. Il y a eu une séance de questions orales ce jeudi à l'Assemblée nationale. Des questions adressées aux ministres de l'Intérieur, de l'Habitat, des Transports, de la Santé, du Travail ou encore de la Solidarité. Parmi les ministres interpellent également celui des Finances. Le ministre Lazis Faïd qui a souligné la nécessité de moderniser les services du cadastre et de la conservation foncière. Il y a eu séance de gouvernement, séance hebdomadaire hier, réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre, Rindel Harbaoui. Plusieurs textes et communications ont été étudiées concernant le secteur des assurances, le contrôle de l'urbanisme, l'amélioration des services publics relevant du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que la distribution des produits pétroliers. Dignes et fidèles héritières de l'Armée de Libération Nationale, ANP, garant de cette indépendance arrachée au prix fort, ses énormes capacités humaines, organisationnelles et matérielles ont été démontrées lors du défilé du 1er novembre. C'est ce qu'a révélé ou a relevé le dernier édito de la revue LJ, Linda Wadme. « Fierté de la patrie et bouclier de la nation », c'est sous ce titre que l'éditorial d'El Jéiche revient sur les réalisations et les avancées accomplies par l'ANP, digne héritière de l'ALN. Tous ces efforts en matière de développement, de modernisation et de professionnalisation complètent ceux déployés à différents niveaux et dans tous les domaines, notamment économique, social et diplomatique, convergent pour renforcer et consolider le processus d'édification d'une Algérie nouvelle, forte, dans un climat de quiétude et de tranquillité. Une dynamique qui connaîtra une nouvelle impulsion dans la prochaine phase, notamment après la nomination par le président de la République d'une nouvelle équipe gouvernementale, qui compte parmi elle, le général d'armée Saïd Chengriha, écrit la revue. L'éditorialiste est revenu sur le défilé du 1er novembre, qui a été couronné de succès, écrit la revue, tant il a démontré les capacités humaines, organisationnelles et matérielles de l'ANP, qui en ont fait la garante de la sécurité de l'Algérie et le bouclier solide sur lequel se briseront toutes les manœuvres, complots et plans hostiles, ajoute l'éditorialiste. La préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays, dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles, et qui ne reconnaît pas les retardataires, les hésitants et les dilettantes, exige la mobilisation de tous les fils loyaux de l'Algérie, pour assurer la pérennité de l'État national, ainsi que son modèle républicain, et se constituer une solide immunité défensive, qui dissuade les ennemis et insuffle assurance et fierté à tous les patriotes loyaux, conclut El Géiche. Il est 12h30, la DGF, la Direction Générale des Forêts, la Sonatrac, lance un projet commun de grande envergure. Il s'agit de planter 432 millions d'arbres durant les 10 prochaines années, une solution écologique pour réduire les gaz à effet de serre résultant de l'activité du groupe. Son PDG, Rachid Hashichi, est au micro de Meissa Smail. Sonatrac a réalisé des efforts considérables pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités opérationnelles. Des projets techniques sont mis en place pour réduire ces émissions, et ce projet forestier demeure une solution écologique à la décarbonisation. Il débutera sous forme de projet pilote sur une période de deux ans, au cours de laquelle 4,3 millions d'arbres seront plantés. La ministre de l'Environnement et de la Qualité de Vie est en visite à Bouhira, visite durant laquelle elle donnera le coup d'envoi d'une campagne de plantation d'arbres à Tigjdaï, un circuit de tourisme de montagne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite aujourd'hui, lui, dans la Wilayah d'Omsila. A l'étranger, la défense civile de Razin dit que des frappes menées ce jeudi par l'armée d'occupation ont fait au moins 33 morts, parmi lesquels 12 agents chargés de sécuriser des camions d'aide dans la bande. Ces bombardements sont intervenus quelques heures après l'appel de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a réclamé à une très large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Razin. Un appel, encore une fois, rejeté par l'antité sioniste et les États-Unis. Dans cet appel, l'Assemblée générale de l'ONU a appelé à renforcer le travail de l'UNUROI. L'importance de mettre en œuvre la résolution 23 ou 27, plutôt 35, du Conseil de sécurité, qui stipule qu'un cessez-le-feu immédiat et un appel, l'appel du secrétaire général des Nations Unies à établir de nouveaux mécanismes de responsabilisation et à soutenir la mise en œuvre de la résolution, et à réitérer la situation humanitaire est insoutenable. Le récit de Mahmoud Bassal, porte-parole de la protection civile, plutôt de la défense civile à Razin, Il répond à Amel Azip. Les forces d'occupation continuent d'encercler le nord de la bande de Razin pour le 64e jour consécutif. L'antité sioniste impose un embargo sur tous les plans, en plus des débordements quotidiens. Le but étant de déporter la population vers d'autres zones. Jusqu'à là, plus de 4000 martyrs sont recensés en 60 jours. 12 000 personnes blessées parmi elles sont en état grave, en plus de la famine qui s'installe. Car l'entité sioniste empêche l'entrée de l'aide humanitaire. L'INESC, l'Institut national d'études de stratégie globale, a abrité aujourd'hui une conférence scientifique sur la violation du droit international humanitaire et humanitaire à Razin. Compte rendu de Smaïl Mimoudi. Les différents intervenants ont tout d'abord, à travers leur lecture et analyse, rappelé l'importance et même la nécessité de défendre le droit légitime du peuple palestinien, l'indépendance et l'autodétermination. Pour Abdelaziz Mujahed, directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, la cause palestinienne est une question de non-respect et de violation flagrante du droit international humanitaire, est une question de crime de guerre, issue d'un plan global alimenté par une logique coloniale qui s'applique encore aujourd'hui dans plusieurs pays arabes. Quand on parle de Palestine aujourd'hui, en 1970, septembre noir, et en même temps, il y avait le Sahara occidental, ce lèvement à Zemla Sahraoui, derrière tout ça, vous avez le plan Rogers entre l'Egypte et Israël. Le plan Rogers, le cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre du Dieu. Elle a donné comme résultat, en Jordanie, septembre noir, et au Sahara occidental, ça a donné un massacre de Zemla. En 1975, quand le Maroc a agressé et a envahi le Sahara occidental, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient ? La guerre civile libanaise. Et en provoquant la guerre civile libanaise, et en poussant l'invasion du Sahara occidental, ils ont ouvert la voie à ses dettes pour aller à Jérusalem. C'est un plan global. Pour eux, il faudrait penser comme eux. Il y a un plan, ce qu'ils appellent au malarque de crise, les côtes atlantiques jusqu'à l'Afghanistan. Même opinion partagée par le professeur Ahmed Adhimi, professeur en sciences politiques, qui lui a abordé le processus judiciaire entamé par la communauté internationale devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale de l'Institut d'études de stratégie globale Smaï Mimouni, Algéchin 3. Mohamed El-Bashir, Premier ministre chargé de la transition en Syrie, s'est engagé à garantir les droits de toutes les communautés, appelant des millions d'exilés à rentrer au pays. On estime qu'à quelques 6 millions ce nombre d'exilés, soit un quart de la population qui ont fui le pays depuis 2011. Dans l'invité du jour, il a été question ce matin de tourisme, tourisme saharien plus précisément, créneau qui se développe grâce notamment aux maisons d'hôtes qui permettent d'augmenter les capacités d'accueil. La tutelle œuvre à renforcer le cadre légal qui encadre cette activité. Djaman Alili, directeur général du tourisme, au ministère. Dans toutes les villes du sud, nous nous retrouvons des maisons d'hôtes. C'est des pratiques qui existent. Maintenant, il s'agit de développer davantage et d'en faire la promotion. Il faudrait réguler dans le sens où le citoyen qui veut travailler dans cette activité doit d'abord aller déclarer au niveau de la commune. Ça nous permet de suivre les statistiques de ces mouvements. D'autre part, il va déclarer les gens qu'il va recevoir pour pouvoir mesurer le flux après. Il va être dans un truc réglementé et ça lui permet de faire de la promotion. C'est à partir de ce moment-là qu'on saura que, par exemple, à Théaride, j'ai 3, 4, 5, 10, 20 logements chez l'habitant. On va créer par la suite tout ce qui est système de promotion dans les réseaux sociaux. Nos plateformes, même dans le site du ministère. Déjà, sachez qu'il y a eu un premier arrêté interministériel entre le ministère du Tourisme et de l'Intérieur qui a été fait en 2012. Depuis quelques temps, c'est-à-dire 6 mois, nous travaillons sur cet arrêté-là pour le développer davantage. Et il a été fait dans le cadre de la saison estivale, donc c'est uniquement pour le nord de l'Algérie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour l'élargir à l'ensemble du territoire et mieux réguler, on va dire, cette action. Ça, c'est des choses qui seront mises au point durant la saison saharienne prochaine. Et la saison actuelle a plutôt bien démarré, selon Jamel Alili. La saison saharienne a commencé il y a à peine un mois et demi, deux mois. Nous faisons évidemment des bilans d'État. Généralement, quand on fait un bilan, on le compare par rapport à l'année dernière. Nous constatons un flux plus important durant ces deux mois, on va dire. C'est un signe qui montre un petit peu les efforts de promotion réalisés dans ce sens. Il est 12h42, M. Thural G. Chan 3. La suite du journal, direction à présent Tizi Wouzou, une vingtaine de maisons d'édition et plus de 150 écrivains, participent au salon du livre du Djurdura. C'est la 13e édition, le compte-rendu de Mohamed Haouchin. La direction de la culture de la Wilayah de Tizi Wouzou a mobilisé tous ces établissements culturels répartis à travers toute la Wilayah pour assurer le plein succès de la 13e édition du salon du Djurdura du livre. La cérémonie d'ouverture de ce salon a annoncé la couleur depuis hier, la maison de la culture Moulot de Mamrie, où une foule nombreuse a tenu à honorer ce rendez-vous traditionnel du livre qui s'étalera sur presque une semaine de fêtes, d'ateliers, de lectures et d'écritures, mais aussi de conférences-débats, comme nous confirme la directrice de la culture, Nabila Goumezienne. Ce salon se veut un hommage à un grand monsieur qui a consacré sa vie au service de la culture, de la presse, de la littérature, en l'occurrence, M. Moulouda Achour, une édition spéciale sous la thématique patrimoine partagé, histoire et mémoire. Plusieurs maisons d'édition sont présentes, plus de 175 auteurs seront présents qui assurant des ventes dédicaces d'une manière quotidienne. Plusieurs conférences en rapport avec le patrimoine culturel, avec la gestion aussi des bibliothèques à travers le territoire de la wilaya de Tiziouzou. Enfin, il est à noter que cette 13ème édition du Salon du Jura du Livre accueille cette année deux wilaya comme invités d'honneur, en l'occurrence, Yinti Mouchent et Constantine. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, Projetion 3. On passe au sport, Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, l'événement du jour, c'est le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Des 32e de finale qui se dérouleront cet après-midi à partir de 17h30 au cercle militaire de Bnimsouz. C'est pour le compte de la 58e édition de la Coupe d'Algérie. Ce tour verra bien évidemment l'entrée en liste des 16 clubs de Ligue 1. Et comme nouveauté, c'est la première fois de l'histoire de la Coupe d'Algérie, le tirage au sort s'effectuera jusqu'à la finale. Donc, chaque club connaîtra son chemin jusqu'à la finale. Donc, il y aura le tirage au sort des 32e, des 16e, des 8e, des quarts et des demi-finales pour la finale. C'est automatiquement les deux clubs qualifiés qui disputeront la finale de la Coupe d'Algérie. Et donc, pour ce compte, ces 32e de finale, zoom également sur les deux petits poussés de cette compétition. Il s'agit de deux clubs évoluants en Régional 2. C'est l'US Tnit El Abd qui évolue en Régional 2. Elle occupe la 4e place au classement de la Régional 2B de la Ligue régionale de Betna. Et également, le CR Singers qui évolue. C'est un club de la Wilaya de Schleuf qui évolue en Ligue régionale de Blida. Donc, pour ce tour, il y aura, on le disait, les 16 clubs de la Ligue 1. Il reste 18 clubs de la Ligue 2 puisque 13 clubs de la Ligue 2 ont été éliminés lors du dernier tour. Il y aura également 26 clubs de la division inter-région et deux clubs de la Régional 1. Et donc, tout ça pour la Coupe d'Algérie pour ce tirage au sort. Et cette information qui vient juste de tomber concernant la Super Coupe d'Algérie qui devait avoir lieu l'année, qui devait avoir lieu en début de saison. Finalement, elle a été reportée. Elle se jouera le 8 février prochain et elle mettra aux prises le champion sortant, le Mouloudia d'Alger, au vainqueur de la Coupe d'Algérie, le Chabab-Ryadi de Belouisda. Donc, Super Coupe d'Algérie, ce sera le 8 février prochain. C'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés, les réalisateurs, Ahmed Dadou et Amine Seghni, Yassine Nagab était à la technique, Tahar à la régie d'antenne et l'autre, Yassine, au streaming vidéo.